bonsoir et bienvenue sur ce webinaire qui sera sur les options couvertes alors aujourd'hui donc on va présenter les options couvertes on a la chance d'accueillir martial martial d'hiderand qui est donc gestionnaire indépendant depuis plus de 30 ans maintenant donc martial gère donc le portefeuille de ses clients seulement donc avec les options couvertes et sur donc les titres du marché suisse alors avant de commencer ce webinaire donc c'est juste pour vous dire que ce webinaire est à but éducatif donc tout ce qui sera présenté dans ce webinaire ne comporte pas de conseils c'est vraiment donc pour voir différents types de stratégies qu'on a avec les options couvertes donc martial je te laisse de présenter alors juste enlevé ses bras si bonjour à tous bienvenue à la niche à la niche que représentent les options couvertes depuis la dernière séance on a eu pas mal de questions que je vais essayer de répondre évidemment il y en aura certainement au cours n'hésitez pas au cours de de cette heure à peu près alors la page qui est affichée c'est le smi comme d'habitude c'est les principales actions suisses qui font notre indice suisse principal et puis maintenant je vais juste c'était pour un bon dessus je veux un petit un petit rappel un petit rappel qu'est ce qu'elle est encore loin ou un ou un put un call comme vous le voyez est un droit d'achat celui qui achète un call est un spéculateur à la hausse mais comme je voulais dit souvent c'est un loser aussi c'est pour ça que je les vends un put est un spéculateur à la baisse il achète un put sur une sur une action ou sur différents marchés c'est un spéculateur à la baisse et c'est aussi un loser ça je commence toujours par cette phrase parce que il faut être très prudent en utilisant les options quand on achète un call ou en achète un put en tant qu'amateur vous allez vous apercevoir très rapidement que vous allez perdre neuf fois sur dix voilà ça c'est dit la liste la liste des titres avec lesquels je travaille principalement généralement et sur plusieurs décennies c'est celle ci vous avez tout tous les vous avez toutes les industries je dirais dans cette liste on passe d'un bébé on passe en parole si nestlé novartis roche suisse life suisse ray suisse comme ubs durique vous avez toutes les grosses les grosses industries suisse je vous fais remarquer ici j'ai fait un rendement moyen par rapport à à une rentabilité qui date du 17 ans donc il ya quelques jours aujourd'hui si vous avez un portefeuille avec ces valeurs là vous avez par rapport aux dividendes qui ont été payés cette année vous avez un rendement de 4 19 sans option verra les options juste après voilà c'est ce qui me permet sur du long terme de d'optimiser avec les dividendes et les options qu'on verra d'optimiser les dossiers de valeur suisse et d'optimiser d'optimiser simplement le rendement je un col ou un poudre quand on les vend quand on les vend simplement je rappelle également que ce les encaissements ou les primes encaissés ils sont défiscalisés je me permets j'ai préparé un modèle qui est qui est réel parce que je l'ai fait pour un de mes clients c'est cette année c'est sur un modèle ubs ubs voilà j'avais j'avais sur un dossier diversifié avec d'autres actions évidemment j'avais 70 mille francs à placer pour un client vous remarquez que j'ai acheté le 8 août j'ai acheté 8 août 2200 ubs à 15 80 donc j'ai placé environ 35 mille francs 34 760 j'ai pris à peu près la moitié donc ça c'est le capital action acheté ce jour là immédiatement à l'instant où j'ai acheté les ubs j'ai vendu le 8 août aussi j'ai vendu les 22 col 22 col représenter 2200 ubs en dessus les 22 cols ubs décembre 17 donc on passe de août à 4 mois 5 mois sur décembre 17 j'ai pris pour le client 61 centimes ce qui correspond à 1342 francs évidemment ça fait 2200 x 0,61 centimes c'est 1342 francs brut voilà l'opération pour pour celle ci de ces 2200 ubs est finie maintenant vous allez me dire il ya encore 35 mille francs c'est l'autre moitié des septembre 1000 à placer et je les fais de la manière suivante le même jour ne sachant évidemment pas si le 8 août l'ubi est haute ou elle est basse eh bien je me suis permis de diviser les 70 mille en deux donc peut-être si elle baisse d'acheter un peu plus bas donc j'ai vendu en tout open 25 août 25 août c'est 2500 actions 1 25 août ubs octobre c'est le dixième mois de l'année sur une base 14 40 14 30 40 à 36 centimes je vais encaisser 900 fonds brut et parallèlement j'ai bloqué cash 36 mille francs 36 et 34 vous constatez qu'on fait qu'on fait 70 mille donc voilà l'opération est bouclée dans un premier temps le 8 août maintenant entre deux j'ai regardé j'ai regardé simplement ce qui se passe sur ubs et je me suis aperçu que le 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 19 octobre c'est à dire il ya il ya trois semaines un mois à peu près eh bien l'action ubs c'était m était monté il était monté donc je me suis dit j'ai quelque chose à prendre pour le client j'ai racheté c'est 25 pout là tout close vous remarquez qu'ici je les ai fabriqués en les ouvrant sur le marché j'ai fabriqué ici maintenant je les rachète ou deux mois deux mois et dix jours après je les rachète en closing tout close 25 pout ubs octobre 4 40 donc c'est les mêmes que celui ci ça veut dire je les annule immédiatement j'ai vendu les 20 25 pout ubs décembre j'ai rallongé au mois d'octobre j'ai rallongé de deux mois et j'ai rallongé à décembre 14 20 et j'ai imposé un écart de 50 centimes sur cette opération évidemment cette opération j'ai pas voulu la faire plus longue parce que le dossier valait ça j'aurais pu faire sur janvier mars ou juin mais je préfère être du court pour ce dossier là j'ai encaissé 50 centimes pourquoi parce que l'ubs au mois d'octobre était dans ces prix là c'est à dire elle tournait vers les vers les 14 et pas les 15 80 comme acheté le 8 août je me suis dit je vais quand même baisser la base on sait jamais donc j'ai encaissé 25 2500 fois 50 centimes c'est à dire de 1250 francs au passage ça c'était le 19 août le 15 du 11 entre le 19 octobre le 19 octobre et le 15 novembre l'ub s a et monté évidemment personne ne peut le prévoir je dirais tant mieux voilà c'est la c'est la vie simple d'une bourse elle est montée ce qu'est ce que ce qui veut dire que j'ai racheté le 15 novembre les 25 poutres que j'avais vendu ici sur 14 20 j'ai racheté tout clos et annulé j'ai vendu immédiatement en opening 25 poutres et même enfin j'ai fabriqué de nouveaux poutres à la vente ubs juin là j'ai tiré six mois six mois à 7 mois sur juin 16 pourquoi parce que le 15 du 11 et ben simplement l'action était était assez nettement en dessus de 17 il a j'ai pris un écart entre le clause et l'open j'ai pris un écart de 89 centimes c'est à dire 2225 francs ce modèle il est il est réel et c'est aussi pour vous démontrer vous montrer que l'encaissement de toutes les primes depuis le début le début c'est court c'est celui tout simplement où on investit en gros 70 000 francs parce que il faut considérer que c'est pas 30 les 34 35 mille ici que mais les 36 mille bloqués pour les poutres mais en 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 quelques mois 4 5 mois on a encaissé 5 17 17 francs de primes on parle pas de dividendes on parle de primes et ça c'est défiscalisé puis 5 17 17 francs de primes sur 70 mille et sur et sur 4 mois 5 mois et bien je vous laisse faire la rentabilité voilà peut-être sur cette page là si ça va peut-être un peu vite et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser pendant que je passe à la question suivante ou à la remarque suivante la remarque suivante c'est celle c'est aussi un modèle qui qui s'est passé réellement sur sur nestlé alors le 11 février dernier j'ai vendu des pouttes nestlé échéant septembre sur une base d'un strike de 110 à 326 à ce moment là le titre valait 117 aujourd'hui vaut 112 juste pour l'information j'avais bloqué pour cette opération 66 mille francs sur le compte c'est à dire 600 x 110 puisque à l'extrême je devais les acheter à 110 ciel si elle descendait à 110 j'ai encaissé pour le client j'ai encaissé 1556 en brut c'est à dire évidemment 600 x 3 26 voilà le 16 septembre c'est à dire que on est quand même sept mois après le troisième vendredi du mois c'est à dire l'échéance des l'échéance des options le titre valait 106 80 j'ai volontairement pour le client j'ai le volontairement laissé aller c'est à dire je me suis laissé paix j'ai laissé assigné par la banque ce qui veut dire c'était le contrat initial puisque le contrat initial j'ai touché 3,26 3,26 sur sur huit mois et puis parce que je veux les acheter à 110 la banque m'attendent d'éviter de 66 mille francs brut donc maintenant le 16 septembre je possède je possède où le client possède les les 600 titres à 110 francs évidemment quand on fait les options couvertes et bien immédiatement le 19 vu que le 16 septembre c'est un vendredi le lundi 19 je me réveille en me disant qu'on va encaisser certainement une prime pour le client donc j'ai vendu six colnes les échéances novembre on est en septembre je sais j'ai joué sur deux mois seulement j'aurais pu jouer bien et bien plus long mais le cas la caractéristique de son dossier faisait que deux mois ça suffisait de moi c'est court puis on voit vite venir pour ce dossier donc j'ai vendu sur du novembre 114 vous remarquez que j'ai acheté à 110 on a acheté à 110 mais j'ai vendu sur 114 pourquoi parce que je pense que vous pouvez vous poser la question parce que je laisse une marge à la hausse j'achète à 110 je suis déjà à 107 de moyenne parce que j'avais encaissé trois francs 26 au passage au début de l'opération mais je me laisse une marge à la hausse si jamais elle monte plus haut que 110 donc j'ai pris une petite prime de 95 centimes sur 114 novembre l'encaissement a été de 570 francs brut on est je vous rappelle sur deux mois le le 21 novembre c'est à dire deux mois après septembre le 21 novembre nestlé est à 111 et demi la base est à 114 évidemment elle n'a pas été atteinte le le vendredi qui précédait c'était le c'était certainement le 19 novembre 1 alors que n'est c'était à 111 50 la base de 114 ce que j'avais vendu là à 95 centimes elle est ben la poète atteinte ce qui veut dire que la prime le ou l'option sur votre dossier titre sur le dossier titre du client elle est morte le 21 on se réveille il n'y a plus de ligne il n'y a plus d'options on remarque on remarque si les jeux vous avez peut-être pratiqué que eh ben vous avez vos 600 titres et pieds et sont libres ce qui est intéressant parce que à ce moment là j'ai revendu tout de suite le 21 novembre si cole nestlé mars 2023 j'ai tiré trois quatre mois une base 116 j'ai remonté la base parce que pourquoi pas et puis en plus je veux en toucher deux francs 34 pour un encaissement de 1404 francs j'ai monté la base de deux francs ce qui veut dire vous avez acheté 110 vous avez touché trois francs vous avez touché 95 centimes vous avez touché encore deux francs 34 et là on joue sur là on est sur sur dix mois à peu près dix onze mois alors pour résumer cette opération qui est réelle cette opération en février on remarque pour être rentré à 110 tenant compte l'action vaut aujourd'hui son ennemis le total des encaissements de primes optionnelles et de six francs 55 soit 3960 francs 3960 pour pour des simples opérations il y en a il y en a trois opérations optionnelles c'est pas mal parce que maintenant que vous les possédez et puis qu'on arrive en fin d'année c'est à dire qu'on va débuter la nouvelle année si vous voulez si vous les avez encore au mois de au mois de mars voire avril il y a encore dividende qui touche et la prochaine échéance c'est à dire février de oui pardon tenant compte l'action vaut sens voilà la prochaine opération que on va faire et qui est inconnue c'est en mars où mon échéancier va me réveiller et simplement va me va me dire tu as certainement quelque chose à faire en fonction du prix de la nestlé aujourd'hui c'est à dire que maintenant on est on est on est tranquille je dirais jusqu'à février mars pourquoi parce qu'il ya rien à faire il ya rien à à provoquer un rollover parce qu'on est trop tôt et puis il ya il ya vraiment rien à faire vous avez déjà bien gagné votre vie sur un 66 mille francs de d'investissement initial 3960 c'est pas mal je voilà pour cette ce modèle n'hésitez pas à poser des questions là dessus si ça vous vient voilà marcel a une question oui sur le cas de tout à l'heure sur ubs oui je reviens là oui oui alors justement là on nous posait la question elle nous posait la question est ce que là tu as été assigné ou non justement sûreté position sur ubs ici dans cet exemple alors sur les sur les sur l'école pas regarder ici le j'ai vendu le 88 sur décembre 17 aujourd'hui l'action ubs est à 17 40 17 60 on est en opposition dès qu'on a passé 17 francs dès qu'on a passé 17 francs dès qu'on a passé 17 francs on est susceptible de se faire assigner exercer en tout temps en général en général c'est dans les derniers jours c'est dans les derniers jours que le market maker vous assigne ou l'acheteur du col vous fait assigner il n'a encore pas intérêt aujourd'hui avec 17 40 de prix d'action à un mois de l'échéance l'échéance c'est le troisième vendredi de 2 de décembre c'est à dire sauf erreur le 16 ou le 17 mais je crois que c'est le 16 le 16 décembre il n'a pas intérêt parce que l'acheteur vous a payé 61 centimes et le et la valeur du col aujourd'hui vaudra certainement plus donc il n'a rien à gagner pourquoi passer à leur temps des quatre semaines qui restent sera plus haute que 61 centimes donc il va il va rien gagner aujourd'hui mais en tout temps on peut être exercé mais c'est le deal initial parce que 15 80 vous vendez à 17 vous faites 6 6 7 % la rose vous achetez à 15 80 vous vendez à 17 vous êtes vous vous êtes tout à fait bon dans la cible d'autant plus que quand vous avez acheté à 15 80 qui vous vendez à 17 vous prenez un franc 20 de plus que ce qui est inscrit en bas de la page ça c'est clair mais ce qui va certainement se passer si elle reste à 17 10 17 ennemis 17 20 17 60 certainement je ne peux pas vous le dire maintenant c'est que je vais provoquer un rôle un rollover c'est à dire que dans deux semaines de trois semaines et étant attentif je vais certainement pour que le client maintiennent et garde ses titres c'est 2200 ubs dans son dossier je vais certainement provoquer si elle n'est pas à 19 provoquer un rollover acheter en closing l'école sur 17 pour les vendre en tout open sur mars sur juin sur sur eux même 17 17 40 17 ennemis 18 voire 19 mais surtout en prenant une marge ça c'est ça c'est je ne fais jamais un rollover en ne prenant pas une différence en ça évidemment je peux pas vous je ne peux pas vous dire comme comment on va clore cette opération mais plus longtemps elle dure plus elle va être rentable voilà quand on put quand on put on sait pas on s'est pas fait à signer donc il n'y a pas il n'y a pas de souci pour le moment on est tranquille jusqu'au mois de juin avec la dernière vente de poutre sur juin 16 au marque et que si j'ai fait juin 16 alors qu'elle était à plus de 17 c'est que j'ai quand même j'ai quand même un front un front 40 de marge à la baisse ça veut dire qu'il faut qu'elle descende d'un franc 40 aujourd'hui pour que je sois en danger entre guillemets de devoir l'acheter à 16 qui est un prix qui est un prix correct pour l'ub s aujourd'hui mais surtout qui n'est pas à découvert puisque je vous rappelle que j'ai bloqué 36000 francs pour les acheter plus les primes que vous avez en caissé aujourd'hui c'est quand même 5700 francs de prime en caissé est-ce qu'il ya peut-être une question qui a suivi oui on a des questions qui ont suivi aussi puis une question qui comporte sur la sur la prime la prime en caissé donc il ya deux questions qui se rejoignent là dessus alors la première donc de gens qui demandent est ce qu'on doit attendre la fin de l'échéance du contrat pour utiliser la prime et puis donc là une autre question qui serait sur la stratégie à adopter est ce que l'argent de cette prime que tu encaisses est ce que tu l'as réinvesti dans le titre en lui même ou qu'est ce que tu en fais première question de la première question c'est donc c'est est ce que tu dois attendre l'encre et de l'organisation du contrat alors l'encaissement est immédiat quand je mets ici 1342 francs c'est à dire le 8 août le client vous avez encaissé 1342 francs le 8 août en vendant des poutes vous avez encaissé 900 francs là vous avez encaissé une marge c'est le rollover achavante immédiat vous avez encaissé 1250 et l'autre le voir le suivant 2225 c'est c'est ajouté sur votre compte c'est pas elle n'est pas la prime n'est pas en attente et puis tout d'un coup à l'échéance elle vous tombe sur votre compte elle est immédiatement elle est immédiatement réinvestissable aussi ou prenable ou prenable ça veut dire si si moi j'ai certains personnes certains amis clients et bien et chaque fois que j'encaisse des primes ils retirent pas pourquoi parce que suivant la grosseur du dossier et ben on sait déjà que c'est défiscalisé mais suivant la contenance du dossier et la diversification du dossier je rappelle que la diversification du dossier c'est aussi c'est pas qu'un titre c'est pas mal de titre et surtout pas mal d'échéance ce qui veut dire que quand on a cinq six sept titres dans un homme dans un dossier vous échéancez ça je le redis aussi je vous échéancez les échéances de vos options ce qui permet d'avoir tous les mois deux ou trois mois des nouvelles échéances à relancer donc à re encaisser très important vous feront fait jamais tomber enfin pour ma technique pour cette technique là vous ne faites jamais tomber dans une constitution de dossiers admettons qu'on constitue un dossier aujourd'hui vous faites pas tomber tous vos options sur mars alors on va jouer sur peut-être janvier mars juin septembre etc et puis en plus qu'aux loupout voilà d'accord il y a quelqu'un qui pose d'autres donc du coup c'était donc pour là il y avait une question qui est très intéressante aussi par rapport donc qui contient sur les deux cas est ce que il vaut mieux peut-être attendre donc une échéance juste avant le dividende ou juste après pour choisir l'option est ce que tu prends tu fais attention à ça quand tu vas justement choisir ta la question elle est elle est de quelqu'un qui il voit l'intérêt du dividende alors évidemment quand on constitue un dossier ou que le dossier tourne je sais quand les dividendes tombent on sait que c'est le printemps c'est entre mars les premiers roche novartis après y aller avril c'est le gros paquet avril mais donc c'est tout toutes les grosses suisses tombent à peu près à peu près là si vous vendez des options en février pour juin sur un titre il faut savoir que le dividende est compris dans la prime ça veut dire que si vous vendez sur juin la prime sera légèrement diminuée parce que les dividendes on le connaît on va le connaître 2 francs 50 3 francs suivant suivant les suivant les actions donc mais je fais attention de je fais attention effectivement à ça parce que quand un mois d'une échéance d'une échéance d'options où vous avez une base vous avez vendu des calls et puis les titres les titres cotés sont plus haut que votre strike que votre base très souvent à trois semaines un mois d'arrivée le l'acheteur du call voudra voudra son dividende et vous vous faites exercer c'est pas bien grave si vous faites exercer vous avez toute façon votre marge qui est faite entre l'achat et la vente l'achat du titre et la vente du call et puis si vous vous faites et assigner donc le retour immédiat vous gagnez un ou deux mois d'abord et puis le retour immédiat c'est la vente du coût c'est de revenir à l'envers sur le titre avec une base inférieure voilà oui d'accord autre chose peut-être parce qu'on va voir pour les questions on va essayer de répondre vraiment à les questions si on arrive c'est vrai qu'on est assez court dans le temps si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire on va mettre donc deux adresses email où vous pourrez nous écrire directement sur ces adresses comme ça on pourra vous répondre donc après le webinaire et puis j'en profite aussi pour dire que ce webinaire va aussi être donc mis donc sur youtube d'ici donc d'ici début décembre au plus tard voilà très bien une question d'un néophyte vous avez dit un jour qu'on peut tenter d'acheter des actions en dessous de leur prix du jour vous avez également parlé de poutres et de couverture j'avoue ne pas d'avoir bien compris pouvez-vous me donner un modèle alors évidemment on peut revenir sur le faut que je revienne sur la page de 2 2 2 des titres voilà merci donc c'est un peu le modèle du bs tout à l'heure ou même de nestlé aujourd'hui vous estimez on va on va prendre peut-être une roche roche elle vaut elle vaut elle vaut elle vaut 305 304 305 aujourd'hui 305 aujourd'hui vous avez vous avez 30 mille francs à placer vous avez 30 mille francs à placer ok vous bloquez 30 mille je vais rentrer maintenant en direct en espérant quand on a eu des prix parce que le marché est fermé mais on devrait peut-être avoir les clôtures de prix juste pour eux pour vous voilà si vous allez vous voulez aller voir dans les options vous remarquez qu'ici on a option option suisse on paie sur option suisse on on déroule ici il ya toutes les actions suisses qui ont des options traité on descend par ordre alphabétique et on va tomber on va tomber simplement sur sur la roche ici ça c'est la page c'est la page des options on voit en contrôle que c'est la roche là c'est l'école roche là c'est les poutre roche ici c'est l'école roche ici c'est les poutre roche maintenant comme on a une question sur du put et bien je vais cliquer sur le put on a qu'une page put comme ça ça nous évite de réfléchir un peu trop loin voilà alors on est sur novembre novembre évidemment on on est on lui l'ont encore enlevé voilà parce que c'était c'était on est le 22 mais c'était le 18 voilà donc voilà on a descendre maintenant si vous voulez rentrer sur une roche à 300 francs on je rappelle qu'on est à 300 on est à 304 305 je miserais puisque aujourd'hui roche est basse si vous voulez contrôler une roche si elle est haute ou elle est basse je vous montrerai peut-être je montrerai tout de suite je montrerai tout de suite pour ceux qui veulent chercher de temps en temps si vous allez sur la roche par exemple voilà on a ici un historique un historique où vous avez sur ici c'est sur six mois on voit sur six mois on voit que sur six mois elle a passé de 330 ans au plus haut à peu près 332 et puis elle est descendue même en deux on peut être juste en dessous de 300 donc on est plus près du plus bas aujourd'hui que du que du plus haut et puis si on va sur une année sur une année on est franchement franchement on a frisé le 400 c'était c'était en avril l'année passée maintenant on est vraiment pas donc donc aujourd'hui de rentrer sur une roche à 300 francs et bien ça peut être très agréable je reviens sur les actions suisse et je vais revenir sur ma roche et les poutre roche que je vais traiter elle est ici voilà 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 poutre roche poutre roche moi je miserai du mars ou du juin 300 ou même plus bas mais on va voir on va voir les prix que les prix que ça fait aujourd'hui on va voir c'est des prix d'abord voilà ouais il ya quelques il ya quelques prix fait donc on va pouvoir s'en sortir décembre j'évite c'est trop court surtout pour eux 30 mille francs voilà janvier on a la page janvier en poutre et puis on saute à mars à mars et puis on voit du 300 la base le strike et 300 ici ah ben ouais c'est intéressant ouais il ya eu il ya eu aujourd'hui 657 contrats entre 13 25 et 15 francs dernier prix payé 13 50 ce qui veut dire qu'à l'instant pour 30 mille francs pour 30 mille francs si vous voulez investir 30 mille francs voudrez vous devez vendre to open un poutre roche un poutre c'est son titre son titre à 300 c'est 30 mille roche mars mars 2023 base 300 vous allez encaisser où vous avez encaissé 13 francs 50 vous encaissez immédiatement 1350 francs si c'est le si je me bats sur le dernier prix payé ici 1350 francs c'est pas rien on est à quatre francs d'échéance si jamais vous vous faites assigner assigné à à à à 300 parce qu'elle est elle est à 290 et bien vous savez immédiatement que vous avez déjà encaissé 1300 francs au passage vous avez déjà une moyenne à 287 c'est à dire 300 moins 13 50 voilà à ce moment là comme on ne sait jamais ce qui va se passer dans les trois à six mois si vous deviez les posséder à ce prix là eh bien je vous conseille de vendre d'école pas sur 300 mais sur 320 voire 340 sur juin septembre ou décembre suivant la constitution de votre dossier est ce que vous avez peut-être il ya des questions qui sont posées entre deux oui donc là on a une question c'est sur le cas que tu viens de présenter sur roche là on a pris le strike à 300 et puis donc croche c'est à 305 aujourd'hui on nous demande est ce que ça fait du sens de de justement de vendre donc un put à strike 330 parce que donc le prix là il est très bonne question à excellente question parce que j'avais prévu de de dire en fin de en fin de séance ça s'appelle ça veut dire aujourd'hui vous avez une roche à 305 francs puis que vous vendez des poutes sur 310 sur 320 sur 330 ça veut dire indirectement vous êtes haussier mais aussi vous avez vous possédez les 31 mille et les 32 mille ou les 33 mille francs alors je vais donner un exemple la vente la vente s'appelle in the money ça veut dire vous êtes à l'intérieur de la monnaie vous êtes déjà en position d'assignation si elle à 304 70 305 aujourd'hui puis vous vendez sur 310 c'est à dire une base en dessus vous êtes in the money alors je vais vous donner l'exemple simple parce qu'ils sont tous simples d'ailleurs si vous pensez qu'elle va peut-être pas monter tout de suite pour monter tout de suite on va on va tirer sur sur un joint un joint pas trop haut par rapport à aujourd'hui mais même un joint 320 voyez ici on a on a qu'un écart entre entre c'est beau c'est peu c'est très peu il ya eu deux prix payés aujourd'hui sur 320 put roche joint on est entre 17 et 29 c'est l'écart est important ça veut dire ya pas beaucoup de marché mais il ya eu un prêt payé à 24 à 24 huit ans ce qui veut dire que quand vous vendez un put roche joint 320 vous allez encaisser 20 24 francs aujourd'hui c'est à dire 2400 francs mais si vous vous faites assigner en mars peut-être parce qu'elle est à 310 et puis que il ya le dividende qui va automatiquement se détacher les premiers jours de mars l'acheteur va peut-être voulez-vous vous faire gagner du temps c'est à dire vous les assigner ça veut dire vous devez les acheter à 320 qui n'est pas bien grave parce que à ce moment là vous avez touché 24 francs sur 320 vous êtes déjà à 290 de 294 de 256 de moyenne c'est 300 moins moins les 24 ici 24 à 25 encaissés aujourd'hui alors ça ça c'est des opérations qui se font un peu plus rarement mais c'est ça dépend de la constitution une fois de plus du dossier du client aujourd'hui et puis du sentiment du client ou du ou du gestionnaire qui vous parle c'est à dire qu'il dit non mais elle a assez baissé la roche je vais à 320 elle me dérange pas du tout surtout si j'en caisse plus de 20 francs au passage aujourd'hui et aujourd'hui et pour les cadeaux de noël n'est ce pas oui il ya peut-être autre chose alors là pas pour ce pas pour ce sujet repasser l'autre côté c'est ici oui merci voilà là j'ai passé ici j'avais une autre question sur abb qui m'a été transmise le titre abb revient d'environ 35 francs début d'année ouais elle a touché 35 36 francs début d'année 2022 je viens d'en acheter 1000 pièces il ya quelques semaines ça devait être à 26 francs de moyenne il ya quelques semaines ça veut dire en mois d'octobre elle va être encore à 26 francs à peu près aujourd'hui si je vends des cols est ce que je suis obligé de les vendre sur toutes les positions alors je traduis la question peut-être pour certains n'ont pas compris c'est à dire c'est est-ce que parce que j'ai 1000 pièces est ce que je vend des cols dix cols dix fois cent sur 1000 pièces non vous pouvez scinder ça veut dire que vous pouvez vendre trois trois cols ou cinq cols sur une base sur une base elle est à 29 à l'instant il vous déjà saisie c'est ici voilà là voilà alors on va voir on va voir la bébé donc si vous voulez avoir acheté je répète à 26 de moyenne on est aujourd'hui aujourd'hui ben ouais elle se tient bien avant c'est bien acheté la 29 50 elle se tient très bien alors cette question m'a été posée il ya il ya deux trois jours sauf erreur je vais vous aider la personne qui m'a posé cette question et bien on va rentrer dans l'école à bébé vous en avez vous en avez mille et bien moi ce que je ferais puisque vous avez déjà gagné à peu près trois francs cinquante au passage si vous les avez pas vendu et bien gardez les parce que le dividende il est quand même bon surtout un prix de 26 de moyenne et bien je vous conseillerais si jamais cette vente deux fois des deux fois des cols deux fois des cols si vous voulez la lâcher par exemple par exemple un cours ça serait mars 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 30 ou 32 32 par exemple j'aurais tendance à apprendre du 32 à 50 centimes 5 fois 5 25 c'est que 250 francs mais mars c'est quatre mois c'est c'est très court donc c'est toujours ça de prix et je répète quand on encaisse ce genre de prime c'est 2 francs cinquante en dessus en dessus du prix actuel mais c'est quatre c'est six francs cinquante en dessus de votre prix d'achat je vous rappelle vous avez acheté à 26 et je viens de vendre open 5 call il m'en reste 5 vous allez me dire ce que je ferai c'est certainement je 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 proposerai du du juin peut-être 34 voire 32 pourquoi le 32 le 32 il n'est pas très élevé parce qu'il ya le dividende ça c'est typique même si on le voit pas mais il est déjà dans le prix du 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 90 centimes payé ou des 86 à 93 centimes moi peut-être même pas payé aujourd'hui mais enfin disons huit ans 90 centimes ce qui veut dire que il baisse le prix de la prime le dividende entre entre mars et juin voilà je veux juste pour la petite histoire et pour vous faire comprendre que plus on va loin plus la prime est grosse le temps fait le prix je répète le temps fait le prix alors on sait que le du 32 du 32 juin c'est 90 centimes eh bien si on fait du du septembre 32 on arrive à quand même un franc 26 les trois mois supplémentaires la prime gagne ben gagne de gagne de la valeur 1 et puis si on continue sur décembre 20 23 pour 1 32 centimes eh ben on reprend 30 centimes au passage c'est à dire un 60 on reste à 1 60 1 70 donc pardon ici oui 32 c'est un 60 1 70 voilà donc plus on va loin plus la prime est élevé est-ce que vous avez quelque chose d'autre en question oui je regarde juste ouais pas dit merci voilà alors là on pose une question on le demande si le titre donc baisse beaucoup dans un exemple où on a acheté le titre à 48 francs et puis que maintenant donc il est à 34 donc le dentiste précis est-ce que donc là est-ce que le on est bloqué là dessus avec la stratégie qu'on adopte ou qu'est-ce qui se passe justement avec les options qu'on va vendre par rapport donc à un cas de figure similaire oui oui alors non la stratégie reste parce que même si on coince un peu parce que le titre est à 34 je vois et puis vous l'avez acheté à 48 l'achat est à 48 l'écart est important mais ça sent une action que je suis en train de chercher non qui n'est pas n'est pas ici voilà alors si elle a des options je pense que vous pouvez trouver un prix dans les dans les 48 mais long long pourquoi parce que la longueur comme je vous le disais tout à l'heure fait le prix mais dans ce cas là d'abord j'espère que vous n'avez pas que ça dans votre dossier si vous êtes diversifié celle ci cette action là qui est à 34 alors acheté à 48 je pense que il faut attendre qu'elle revienne un peu mais ne vendez jamais de call ne vendez jamais des calls en dessous de votre prix d'achat parce que on se on se fait on se fait prendre à revers le jour où elle monte par exemple elle est à 34 puis vous dites moi je veux gagner quand même une prime qui je vais vendre je vais vendre sur 40 ne le ne le faites jamais parce que si elle monte à 42 43 après vous savez pas comment vous rattraper pour repasser à 48 pas vous serez vexé de vendre à 40 alors que vous avez un prix à 48 même si vous avez pris un ou deux francs entre deux sur une prime de 40 voilà d'accord autre chose alors là on nous pose la question c'est un peu plus général ici c'est donc pourquoi est ce que tu choisis de faire donc dans ta stratégie les actions suisse justement c'est à ces titres que tu choisis c'est vrai que c'est très intéressant de vendre des options sur le marché suisse qui est assez stable aussi si on compare à d'autres marchés alors bon la question m'a été posée lors d'une précédente émission d'abord d'abord on est dans un marché stable on a dans un marché avec dividendes réguliers les titres que je vous ai montré tout à l'heure et puis ça nous évite aussi les risques de change et puis on est tout près de ce marché là et puis quand on le connaît bien quand on connaît bien piquant on joue sur la longueur du temps on parle pas de six mois on parle de deux de longtemps de deux décennies même eh bien on remarque que on est toujours plus à l'aise avec le marché suisse passe peut-être parce qu'on y habite un je sais pas parce que on est suisse et puis tout va bien ici parce qu'une nestlé quand elle monte à 127 au plus haut puis qu'elle baisse à 104 encore haute parce que maintenant elle est à 112 et bien elle me fait pas mal si je vends des calls ou je vends des coûts j'ai pas de problème avec un marché américain vous avez vite une action ça veut pas dire qu'elle est moins solide mais elle est beaucoup plus volatile on passera plus vite du double à la moitié du prix on va pas faire la moitié du prix avec une nestlé ou avec une novartis c'est ce qui m'intéresse c'est la stabilité des actions qui fait que sur un portefeuille bien constitué vous avez toujours des primes à prendre que ça soit put ou call si si vous êtes vendu sur sur des actions suisse parce que vous avez vendu du call conclusion c'est que elle est plus haute que le prix que vous avez choisi et bien vous revenez à l'envers c'est à dire vous revenez sur des coûts sur le même titre et puis vous faites vous vous vendez sur une base inférieure au prix que vous venez de vous faire vendre c'est régulier quand mes clients se font exercer sur une sur une base sur une base choisie le vendredi tout simplement avec suisse côte de déjà dans la nuit de vendredi à samedi on sait déjà qu'on est exercé mais le lundi je suis personnellement dans les starting blocs pour vendre des poutes déjà sur le même titre à des prix plus bas que vous avez vendu pour revenir dessus au cas où elle descend mais surtout pour continuer à vendre et à encaisser des primes c'est la régularité des primes qui est des dividendes quand vous avez les titres c'est la régularité des primes qui fait la rentabilité régulière plus haut que la moyenne on va me poser la question où on me l'a déjà posé mais combien on fait de rendement sur 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 du long terme là dessus et bien quand on considère que les titres choisis du départ ici voilà la liste les titres choisis du départ quand on les possède on est déjà à 4% de moyenne et bien si on considère également que les primes encaissées annuellement ont fait un minimum de 2 de 3 à 6 restons modestes la moyenne sera entre 5 et 7% annuel et on reste modeste et je fais abstraction de la hausse et de la baisse du papier c'est à dire de l'action même la 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 bébé à 26 ou à 32 je peux pas dire qu'elle m'intéresse pas c'est bien elle se trouve à 29 maintenant à 29 je vends des cols sur 32 voire 34 et puis si je veux rentrer sur un marché je vais vendre des poutes sur 28 voire 27 ou 26 une fois de plus suivant la constitution dossier la moyenne elle est les titres choisi mais les titres choisi un portefeuille un portefeuille constitué de cette manière sur du moyen long terme le client ne risque pas grand chose les les caisses de pension devraient s'en inspirer d'ailleurs elles ont peut-être pas assez de passer de 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 volume d'action donc dans leur dossier c'est en moyenne à peu près 25% sauf erreur mais aujourd'hui si on se base rien que sur ces grosses là et bien un 4% et ben c'est toujours c'est toujours un pour cent de plus que votre prêt hypothécaire que vous venez de renouveler à trois à deux ans à trois pour cent à deux ou trois ans n'est alors pour le moment je ne vois pas donc de question n'hésitez pas n'hésitez pas par rapport à ce que tu viens d'expliquer donc je pense qu'on si tu as voilà je pense que la question d'avant je me posez la question de quand les 34 en 48 34 je suppose je suppose que la question a été posée pour des adécos je suis presque persuadé un j'étais juste pour répondre peut-être à la personne qui a posé la question je je il me semble que il me semble ça devait être des adécos qu'il a acheté bon marché à 34 parce qu'elle revenait de 70 et puis maintenant et elle se trouve à peu près à peu près à 32 33 34 comme il est comme il disait je suppose que c'est ça voilà alors sur la liste sur la liste du smi par exemple vous vous remarquez il y en a 20 il y en a 20 mais sur la longueur du temps du temps toujours enlevé ça je vais enlever la page là je fais comme ça ça va venir sur un an donc voilà voilà la longueur du temps j'essaierai sur sur ces dix vous avez tout là je répète vous avez tout à tous les secteurs et avec on remarque par exemple une suisse ray vous l'avez aujourd'hui à huit ans c'est c'est vrai parce qu'elle est montée à où elle est à sept ans neuf elle a huit ans du tot et à maintenant huit ans de même je sais plus et bien du 7 45 il n'a pas beaucoup qui vous le donne aujourd'hui alors en achetant par exemple une suisse ray aujourd'hui parce que je vais je vais improviser un modèle c'est là une suisse ray qui se retrouve à huit ans aujourd'hui même si elle est haute par rapport à il ya deux semaines qui était plutôt vers vers 70 73 sauf erreur les bien huit ans à huit ans elle donne toujours du 5 francs 90 puis 5 francs 90 sur huit ans on est toujours à 6 7 de rendement il n'y a pas de souci si vous achetez un certain nombre de suisse ray à huit ans de franc ce que je ferai aujourd'hui pour les d'abord pour les posséder parce que ils vont toucher le dividende toucher le dividende on le sait ça va être le vers le 19 c'était le 19 19 avril détachement du dividende payé le 21 et bien simplement ce que je ferai c'est de c'est d'arriver c'est d'arriver sur des options des options suisse ray et bien on va inventer un prix on va même si on le fait pas on va conseiller un prix ou une distance suisse ray on va dans l'école si vous en achetez 500 à huit ans en gros c'est 40 mille d'investissement et bien pour repasser le cap du dividende ce que je ferai c'est juste voilà voilà merci et bien ce que je ferai c'est on est là en novembre je vais passer directement à juin parce que je sens que ça va être juin juin parce qu'il ya un gros dividende entre deux qui est compris dans le prix et bien je tenterai je tenterai du au moins du 88 juin et 88 juin ont fait un franc 35 vous allez me dire c'est peu mais si vous si vous passez le mois de d'avril en n'étant pas à 88 ou un vous toucher les 5 francs 90 ou 6 francs enfin la moyenne qui vont que la suisse ray va décider mais ça sera entre 5 70 et 6 francs et bien vous avez encore touché une prime c'est comme si vous toucher et le dividende et la prime et si on va si on va plus loin pour montrer que le dividende le dividende pèse un peu moins plus on va loin plus le dividende va moins peser sur le prix de la prime et bien sur le même 88 on va payer peut-être un franc 74 et puis sur du 84 ont fait gros on fait eu on fait on fait trois francs 10 je ne ferai pas on est trop près de 80 trop près de huit ans pour faire du 84 ici on va aller loin près loin une année et bien on touche éventuellement du du 88 décembre à 2 francs 50 voilà donc qui est une qui est une belle prime je ferai pas je ferai pas aussi long je ferai pas aussi long je ferai soit sur mars soit sur joint quitte à encaisser une petite prime juste pour pour le fun mais et puis de renouveler ou de voir ce qui vient juste avant ou après le dividende voilà question posée entre deux peut-être alors j'ai le poutre j'ai une question qui assure roche j'ai un j'ai un pout roche sur 310 décembre qui est à 304 on l'a dit tout à l'heure que dois-je faire ah c'est très bien monsieur jean luc et bien pour le moment vous fait rien vous fait rien parce qu'on est un peu trop loin un peu trop loin de l'échéance même s'il reste trois semaines un mois on est un tout petit peu trop loin de l'échéance je vais venir là sur les actions suisse et roche on va se mettre dans les poutres on va se mettre c'est un petit peu trop tôt je j'agirais moi une semaine avant quelques jours avant en fonction du prix parce qu'on est toujours étonné maintenant à 304 on a peur de se faire assigner peut-être peur de se faire assigner faut pas oublier que si vous avez vendu un poutre roche à 310 décembre ça veut dire que vous l'avez vendu il ya quelques mois quelques mois là j'en suis convaincu eh bien vous avez encaissé une prime peut-être 5 francs peut-être 10 francs peut-être 15 francs je ne sais pas mais le décembre le décembre 310 vaut aujourd'hui aujourd'hui 8 40 à 8 65 ça veut dire que pour l'info il ya eu 250 contrats passés aujourd'hui c'est pas un particulier ça c'est c'est une banque ou une caisse de pension qui peut faire ça mais à 7 le prix un dernier prix c'est 7 65 ça veut dire qu'il faudrait le racheter maintenant si on l'achète on est en position entre guillemets de faiblesse quand on achète on achète cher et quand on vend on vend bon marché c'est pour ça qu'il ya un bide et un ask c'est à dire une demande et une offre c'est à dire vous allez acheter ça à 8 francs 50 à peu près ce qui ce qui est ce qui est trop pour moi il faut attendre une semaine avant l'échéance entre dix jours et le dernier jour d'échéance pour agir parce que vous savez pas c'est que c'est à quel prix elle sera dans une semaine ou dans deux trois semaines peut-être tu n'auras même pas besoin de réfléchir parce qu'elle finit l'année à 315 ou 320 voilà donc trop tôt trop tôt pour y réfléchir mais j'en suis conscient il y a autre chose alors on avait posé une question par rapport donc ici si le marché et les volatiles est ce qu'il vaudrait mieux donc de s'abstenir d'acheter des options ici ou donc du coup ou vendre vendre ou acheter alors là on parle d'acheter justement alors c'est la volatilité qui fait les prix des options mais si vous me posez la question est ce que dans un marché volatil il vaudrait mieux s'abstenir d'acheter non mais 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 cette question ne m'est pas posée simplement parce que j'achète pas des options clé vont un acheteur aujourd'hui un acheteur est un spéculateur c'est aussi un petit investisseur un acheteur d'options ne va jamais vivre de l'option un vendeur de call avec l'achat d'action peut vivre de ses revenus réguliers et long terme un acheteur d'options call ou put est un perdant est un loser je sais que ce mot marque il va gagner une fois sur dix n'achetez pas d'école si vous voulez vous amusez je dis l'investisseur celui qui veut acheter d'école ou des poutes il va investir 500 francs et va investir 1000 2000 des petits montants si vous vendez d'école et ben vous avez déjà dix mille vingt trente cinq cent mille 20 deux trois cent mille à c'est vendé des vends des écoles mais si vous avez une fortune n'achetez pas d'école c'est inutile vous allez vous user simplement et puis vous allez vous apercevoir que vous n'avez rien à gagner et que vous faites vivre la banque avec les courtages voilà et puis à un moment donné après six mois une année deux ans comme vous avez bien compris vous perdez chaque fois que vous vous achetez d'école où vous achetez des poutes et bien vous allez tourner à l'envers parce que surtout je répète si vous avez de l'argent achetez des autres des actions vendez des cols vendez des poutes et vous avez de l'argent mais n'achetez pas les options pures c'est du spéculation primaire moi c'est catégorique là dedans parce que ça vous empêche de dormir d'acheter des cols ou des poutes vous empêche simplement de dormir parce que vous êtes sans arrêt sur sur votre sur votre écran et vous êtes extrêmement tendu voilà donc quand vous vendez des cols vous êtes couvert donc vous vendez des poutes vous êtes couvert vous avez l'argent c'est vrai qu'on nous a on nous avait posé une question aussi mais qui comporte aussi par rapport donc à la couverture en fait du donc du contrat d'option ici donc si tu vends donc un call en soit pour être couvert tu as les actions qui sont derrière nous pour récapituler oui tout à fait et puis donc alors ça fonctionne un peu la même chose dans dans les banques chez nous en tout cas chez suisse code donc si vous n'avez pas les titres donc la banque en fait demande une marge qui est bloquée après c'est très très dangereux de vendre des calls sans couverture de titres parce que dans la théorie une action peut donc augmenter à l'infini donc si vous devez vendre et racheter ensuite vous pouvez avoir une perte théoriquement toujours donc illimité donc bien faire attention donc à la couverture et puis donc avant à parler donc pour la pour la vente du pout ou tu bloquais le cash alors pour la couverture donc là il faut justement détenir le cash sur le compte et ou pas ou pas si le volume du dossier le permet la banque la banque va vous bloquer un suivant le volume du dossier va vous bloquer environ 20% mais je le fais je le fais pas parce que j'ai toujours le cash d'accord on a on a toujours on faut toujours avoir le cas dans le déput vous vous avez votre couverture entière c'est mieux c'est beaucoup mieux enfin c'est normal voilà couverture couverture options couvertes couvertes couvrez vous prenez le parapluie maintenant j'ai une j'avais j'avais eu une question il ya une dizaine de jours ça c'est un modèle c'est un modèle de portefeuille que je gère et puis quelqu'un m'avait posé la question se tiens mais c'était les abb la personne possède 1500 abb et puis vous savez que abb avait détaché l'action accélérant il a donc touché là on est le j'avais tiré ça le 16 novembre il avait touché pour les 1500 qu'il avait 75 accélérant ça c'est une réponse un peu ciblée de d'une d'une personne qui s'intéressait à ça donc les 1500 représentés donc il a touché 75 accélérant qui vaut qui va le qui va le 18 francs maintenant voilà et qui m'avait posé la question moi entre deux j'avais vendu des d'écoles abb sur juin 23 ça c'est 23 c'est 23 base 32 poser la question si si je suis fait vendre en juin est ce que est ce que qu'est ce qui lâche d'abord il va lâcher les abb mais va devoir lâcher cette question précise aussi les accélérants ça veut dire que les 1500 abb plus les accélérants vont partir vont partir les 1500 à 32 pas si on soit signé et exercé à 32 mais les accélérants vont partir avec simplement voilà ça c'était c'était très ciblé voilà on remarque c'est peu ce dossier ce dossier là est un est un dossier il ya encore quelques lignes sur l'autre page 1 le but n'était pas c'était pour montrer le cas à bébé mais on remarque là que le que le dossier complètement équilibré je l'ai depuis quelques années il vaut il vaut 440 mille quelques années on est en performance régulière depuis le début on sait pas sur une année mais à 80 à 80 mille francs ce qui n'est ce qui n'est pas mal et là dedans il ya je pense à part les actions sont montées mais les actions aussi baissé la déco a aussi baissé elle est basse elle est à 33 et puis voilà et puis je l'ai eu à 50 ici vous remarquez que la déco ben j'ai pas de colle dessus j'ai pas mis j'ai pas de colle dessus parce qu'elle est trop loin donc que je fais les cols sur quoi sur les nestle et vous voyez des cols sur 120 des cols sur 116 décembre 120 je différencie les échéances une mars 116 des novartis des poutres sur 80 des roches maintient des poutres sur 300 des ubs des poutres sur décembre 14 ce qui veut dire que encore sur l'autre page encore quelques quelques titres et bien on a on a aussi toutes les toutes les tous les secteurs économiques dans ce dossier modèle où on a des échéances encore sur l'autre page du mars à juin donc voilà mais c'était juste pour l'exemple de abbé que je voulais que je voulais intervenir la dessus voilà d'accord ce cas autre chose qui est tombé entre deux alors c'est vrai qu'il ya des questions mais par contre qu'on va pas donc pouvoir répondre dans ce webinaire c'était surtout aussi par rapport aux marges et puis il y a un autre webinaire qui va être organisé par rapport à ça pour expliquer comment vont fonctionner donc les marges sur donc chez nous chez suisse côte et puis donc là je vais juste reprendre et merci alors ici on demande si on a justement un support en fait pour donc mieux comprendre les options c'est donc du coup alors pour mieux comprendre les options de notre côté chez suisse côte on a des livres alors en ebook que vous pouvez regarder donc sur la rubrique éducation donc de notre site internet donc du coup il ya aussi cette vidéo donc avec martial qui 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 va être mis à disposition sur youtube on a également d'autres vidéos qui seront sur notre chaîne youtube sur les options après c'est vrai que donc il ya les stratégies basiques et puis là on a la chance aussi donc de t'avoir martial pour ces stratégies que tu fais sur les options couvertes comme quand on parle d'options on parle surtout l'option est pensée à l'achat toujours donc la technique ou la stratégie de l'option couverte j'ai sage je le répète depuis des décennies elle est très peu expliqué ou montré dans des dans des livres dans des dans les banques etc parce qu'elle n'est pas elle est simplement pas pratiquée il serait un d'option un dossier qui est géré avec l'option couverte devrait être un modèle pour je le dis tout à l'heure pour les pour les caisses de pension qui optimiserait les les dividendes touchés sur les grosses actions qu'elles maintiennent qu'elles gardent dans leur dossier et puis où on vend des calls ils seraient couverts il n'y a pas de il n'y a pas de souci quand on voit des mouvements passés sur les sur les options sur les sur les marchés en réalité les mouvements sont très faibles à l'âme individuellement c'est très c'est très faible mais quand on voit passer 100 200 300 call qui passe sur un marché de nestlé du bs de c'est pas un particulier ou très rarement un particulier qui qui peut se permettre ça parce que 300 call vous faites fois 100 pour avoir le nombre d'actions donc c'est des c'est des très gros montants donc sur dont dans les dans les hautes sphères financières je pense qu'on utilise les options mais pas mais mais pas régulièrement pas beaucoup donc je le vois dans les volumes utilisés sur mes titres sur les titres choisis dont je vous ai montré tout à l'heure voilà d'accord voilà je vais terminer s'il n'y a rien d'autre alors du coup c'est vrai que donc on est arrivé à terme de ce webinaire ici avant de terminer j'en profite peut-être on avait organisé justement avec martial un webinaire donc en sept ans au début octobre donc on avait eu malheureusement une petite petite erreur au niveau de l'horaire donc je pense que peut-être il a des personnes qui étaient inscrits donc au webinaire et qui n'ont malheureusement pas pu participer à cause de cette erreur je suis vraiment désolé pour ça donc là on espère pouvoir faire de d'autres webinaire donc sur le sujet et surtout donc n'hésitez vraiment pas donc à nous contacter à nous poser des questions si sur ce que vous avez vu maintenant ou si vous êtes intéressé si vous avez d'autres questions n'hésitez vraiment pas à nous écrire et puis même si vous avez donc des idées de webinaire qu'on pourrait faire on prend vraiment toutes vos suggestions donc du coup comme je vous ai dit au début du webinaire vous avez deux donc adresses email qui sont affichées à votre écran vous pouvez nous écrire ici directement et puis donc on va en bas on va vous répondre donc par rapport aux questions martial je te remercie énormément pour pour le temps accordé puis pour toutes ces informations que tu nous as de les soucis donc merci également donc à vous du coup d'avoir assisté à notre webinaire et donc ce webinaire sera disponible sur youtube prochainement alors une très bonne soirée à vous tous bonsoir et donc